et ya tout le monde les gars c'est dada comment allez vous moi ça va juste super bien comme vous pouvez le voir on se retrouve sur fifa 14 oui sur fifa 14 pourquoi pas le 15 tout simplement parce que je ne l'ai pas et pour l'un et je l'avais testé et vu pour l'instant il n'y a pas de patch tout ça enfin il n'y a pas les patchs qui sont nécessaires de sortie je ne vais pas sans doute pas le prendre je vais continuer à garder le 14 pour l'instant et pourquoi on se on ne se fait pas un retour d'un tout simplement parce qu'en fait c'est d'origine ce que j'avais envie de faire excusez moi je galère je galère ça fait longtemps c'est ce que j'avais d'origine envie de faire même prévu de faire je dirais mais le problème c'est que j'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui et du coup j'ai pas le temps de faire le retour d'un de le tourner de le monter du coup ce qu'on va faire on va faire un petit match au câble comme ça on va pouvoir blablater tranquillou et on sera donc des road to d1 maintenant le mercredi et donc on reprend tout ce qui est jeux consoles donc le jeudi aussi ça sera les best of code et puis après le lundi je vais rester sur l'ombre du morder je trouve ça correct le mardi sur le minecraft et puis voilà après vous connaissez vous connaissez la suite et le vendredi airstone pareil des petits matchs au camp ça dépend les moments en tout cas voilà on reprend avec ma grosse équipe vous la connaissez tous c'est ma grosse bpl avec kyle avec un kyle thuds pardon avec ben studs avec avec du avec du lourd du très très lourd du compagnie du rouen et du agüero du nani du tour le enfin bref vraiment une très grosse équipe et c'est vraiment histoire de reprendre mais sans prise de tête reprendre pour le pour le plaisir de jouer et comme ça ça va me permettre moi de vous parler surtout n'hésitez pas les gars à me dire si vous avez vraiment envie de revoir du fifa ou pas tout simplement si vous n'avez pas envie vous avez le droit de le dire aussi je vous promets je vous engueulerai pas j'essaierai non hésitez surtout pas à me dire si vous avez vraiment envie de revoir du fifa sur la chaîne ou pas du tout hein c'est possible que voilà je ne dirai rien cette frappe de churl après la petite roulette nickel en tout cas ouais voilà je vais pouvoir reprendre tout ce qui va être jeu console ça va faire du bien même niveau des streams je vais pouvoir streamer un peu ce que je veux j'ai aussi du enfin j'ai aussi nba tout est 15 je sais pas si ça pourrait vous intéresser que je fasse une vidéo dessus du stream oui pourquoi pas enfin je sais que moi même j'avais envie d'en faire après est ce qu'une vidéo dessus une vidéo test ou découverte ça vous intéresserait à vous de me dire là je vous laisse je vous laisse le libre au choix je vous laisse la parole enfin vous l'aurez plus tard mais pour l'instant c'est moi qu'elle mike mais vous l'aurez pour plus tard les gars j'ai promis en fait voilà dites moi vraiment dites moi vraiment ce que ce que vous pensez tout ça j'ai besoin de vous là dessus les gars c'est parce que c'est trop rené qui aurait pu faire une reprise sympa c'est sûr j'allais dire oui c'est sûr c'est c'est peut-être ma chaîne mais je la fais c'est pour vous que même si c'est pas d'une part par plaisir il ya aussi l'autre part où il faut que ça vous fasse plaisir à vous donc voilà n'hésitez vraiment pas à me dire n'hésitez pas surtout pas m'envoyer vos retours si vous avez un commentaire youtube ou sur twitter directement d'ailleurs je vous invite à me suivre vous aurez vous aurez la description enfin le twitter dans la description puis voilà là on est vraiment tranquillou avec eux avec cette petite équipe on est on joue vraiment sans pression j'aurai son compte non mais déjà j'aurai continué il court plus vite qu'agüero calme toi mon gars cette tête elle aurait pu être violente franchement elle aurait pu être violente resté ça oui oui je galère oui c'est vrai je galère je vous dis ça fait longtemps que j'ai pas dû commenter des des matchs comme ça tout en longueur et tout du coup moi même j'ai perdu j'ai perdu de l'expérience c'est un exercice qu'il faut faire quotidiennement sinon c'est sûr qu'on perd ses marques on perd ses habitudes mais bon c'est pas grave on va s'y remettre on va s'y remettre puis comme vous le savez je suis pas quelqu'un qui est avare de parole c'est à dire je parle plutôt beaucoup alors c'est pour ça que vous me kiffez tout simplement on va se le dire ou pas ou pas du tout ah ça c'est chaud ça non ça va c'est assez tendu parce que le mec a fait voilà deux actions mais deux actions très près très 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 près de mon but ou ça peut être dangereux après son storage a mis une frappe du droit donc là de ce côté là voilà j'avais pas trop de trop de problèmes vous voyez que le gardien c'est courtois trois versions chelsea il est pas mauvais il est franchement pas mauvais comme j'avais dit hier en stream j'ai eu l'occasion de test du lourd en gardien bpl genre je pense à tchets tuts à adhéré à tuts et je trouve je trouve vraiment qu'il y avait que je ressentais pas la différence avec les versions les versions régulaires c'est pour ça que j'ai décidé de prendre courtois et pour l'instant je vous avoue je suis plutôt pas déçu c'est à dire que le mec se débrouille pas mal certes c'est pas le gardien c'est pas un er ou quoi que ce soit ou un casillasse ou quelque chose dans le genre mais il est vraiment pas mauvais il mérite le peu de crédit qui coûte quoi franchement vous avez pas pas de crédit vous savez pas qui prendre gardien n'hésitez pas il est vraiment très très bon ça fait longtemps qu'on a joué avec nani les guys ça fait très longtemps ok ok le mec il m'a dit calme toi direct ça va l'épaule mec c'est plus des coups d'épaule qui met c'est des coups de bras il n'y a pas de problème là par contre ça va être tendu va sans doute la décale ok le but de merde je pensais qu'il allait aider la décale mais en fait non il a joué le gros salaud c'est à dire faire la grosse frappe et puis attendre que ça rebondisse dans les pieds de son collègue qui était à l'autre bout voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus ça arrive souvent c'est même tout le temps comme ça les gens jouent très sale maintenant je trouve j'ai eu l'occasion un peu de jouer aussi hier en stream et vraiment c'est que ça les gens ils jouent leur vie en un stop quoi c'est dommage c'est dommage parce qu'en fait ça gâche un peu le plaisir du jeu vous voyez il fait que d'envoyer devant donc bien sûr qu'est ce que je vais faire moi je vais jouer son jeu et puis on va faire pareil ah tant pis je vous dise ça c'était chaud agüero agüero le contrôle mon ami le contrôle je l'avais vu tout en est regardé regardez ce qui ok d'accord le défenseur qui se trouve heureusement qui accompagne derrière le premier je sais pas qu'est ce qu'il avait foutu mais c'était pas beau c'était vraiment pas beau à voir donc ouais ce que j'allais dire vous voyez que le mec joue vraiment très sale c'est à dire il prend la balle il fait un gros élan triangle et basta ça c'est son action basique oui c'est lui qui fait faute j'allais dire aussi connaît pas la petite frappe rater de tourette aurait pu être très dangereux franchement je reprends dans son gardien au calme non mais arrêtez arrêtez la douille c'est possible le défenseur deux fois doit être clairement bourré je sais pas ce qui se passe mais doit être bourré le mec ça fait tellement longtemps qu'ils ont pas joué que eux mêmes voilà il se sent plus très bon très clairement et là pour l'instant s'appuie on tombe vraiment sur le mec qui veut ouais voilà il joue pas spécialement bien mais le mec joue sa vie voilà c'est tant pis après on va faire avec comme d'habitude j'ai envie de vous dire parce que oui ça est tout le temps voilà tant pis c'est les les joies du les joies de fifa les joies les joies de fifa ce sont des voix impénétrables c'est tout ce que j'avais à dire voilà merci je pose le mic je m'en vais c'est vraiment très très compliqué en ce moment de jouer je vous j'ai fait quelques matchs hier ça c'est ça s'est passé tranquillement j'ai pas eu trop trop de trop trop de délire par contre tous les mecs soit il faire ou pas jouer leur vie à fond et c'est super voilà c'est chiant à jouer en fait c'est très très chiant à jouer mais bon après vous savez très bien que même quand je perds j'essaye toujours au laurage heures la vieille passe dégueulasse j'essaye toujours parce que voilà c'est jamais fini jusqu'au bout même si bien sûr le mec voilà comment il vous avez vous avez vu ce qui tente et d'un triangle mon gardien s'avance le mec fait une passe à son à son joueur sur le côté quoi waouh c'est beau c'est moi je suis sans voix je suis clairement sans voix c'est magnifique c'est du beau jeu c'est du beau jeu comme on aime mon dieu tenté à petit enroulé oh elle était très très belle son gardien a bien fait l'arrêt mais vraiment l'enroulé était belle sur le coup ok d'accord sur le qui s'est fait pousser au calme je vous dis en plus regardez mais regardez les coups de chat qui stade c'est abusé mais c'est abusé j'ai la balle je la touche ça retourne regardez là c'est moi qui la compte ça retourne sur un de ces mecs heureusement que derrière mon défenseur lui a carrément arraché la le coup le coup le mec le mec l'a attrapé lui a fait doit faire un clé de tête une clé de tête parce que c'est féminin le ballon qui repasse par les pieds du gardien en plus georges ah oui d'accord c'est lui en jeu j'allais dire georges en jeu arrête ouais ça va être ça va être un peu compliqué comme reprise du coup je m'attendais à jouer peut-être un peu mieux que ça c'est vrai que là je suis pas très très bon je vous l'avoue en même temps quand vous tombez quand des mecs comme ça qu'est-ce que vous voulez faire de plus là c'est ma faute j'ai essayé en fait de me décaler pour faire un enroulé correct mais du coup je me suis mal calé j'ai fait une frappe dégueulasse voilà c'est ma faute j'en prends entièrement les conséquences voilà en plus vous voyez niveau des stats 12 frappes sec cadré pour moi cinq frappes 3 cadré pour lui 50 52 possessions je suis largement je mène largement et pourtant je perds c'est je vous dis ça c'est les joueurs de fifa c'est tout le temps comme ça aguero sait plus où aller on a rebalancé sur nani oui j'ai pas de chance je dis je dis j'ai pas de chance nani qui fait la bonne frappe à terre ça retombe sur mon joueur et comme par hasard il siffle leur jeu mais comme par bon on va essayer de se mettre sérieux on a vu l'appel d'agüero voilà c'est fort j'aurai j'aurai mais j'aurai mais ne décale à mon j'aurai mais ne décale son gardien mais ne décale à mon agüero non mais arrêtez arrêtez la douille s'il vous plaît s'il vous plaît regardez ça genre marin pousse compagnie mais là vous foutez vraiment de ma gueule mon dieu mais oui tu as raison mais carrément un coup de tête à aguero histoire de l'assommer au moins ça sera fait il y aura plus à faire il a bien vu j'ai rien à dire il a bien vu le jeu que je voulais faire donc très bien en fait même le mec quand il fait pas exprès il a de la chance quoi c'est oufissime c'est ouf le mec il court tout droit il fait ne fait un truc sans faire exprès il prend l'avantage avec ça c'est ça qui vous ok j'aurais dû attendre encore un peu est ce que vous voulez que je fasse un mec qui joue comme ça il n'y a pas grand chose à faire le mec je vous dis il joue pas vraiment bien franchement vous voyez que j'ai la possession j'ai les frappes j'ai j'ai tout ce que vous voulez mais il a la chance il a clairement la chance encore une fois je fais une passe ça rebondit sur son joueur ça retombe dans ses jambes c'est quand le match se déroule comme ça vous savez que c'est là d'où il y est il n'y a rien à faire il n'y a clairement rien à faire même si j'essaye de construire j'essaye de faire des trucs mais jamais joueurs ne suivent pas regardez ça mais c'est pas du tout là où je la mets et comme par hasard ça touche son joueur c'est 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 clairement je vous dis c'est la douille c'est la c'est c'est la douille genre marin qui fait un mètre 74 va prendre des têtes arrêtez s'il vous plaît on va essayer de se concentrer les gars parce que là c'est vrai que ça se passe pas bien et c'est pas normal parce que le mec est pas bon très clairement il est pas bon donc non c'est pas normal je suis pas d'accord on va se rebeller un peu on va essayer mais non elle n'est pas sortie je fais désolé je suis allaité sur la ligne monsieur c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi je vois les caméras vous savez quoi passez moi les caméras c'est n'importe quoi mais regardez ça je prends je fais le compte je prends la possession ça retourne dans ses jambes directement c'en est limite rageant j'ai limite en fait l'impression peu importe ce que je fais ça retombe direct dessus mec c'est de la chatte avant tout mais c'est quoi ça nani c'est pas du tout ce que j'avais demandé les gars vous en doutez quand même j'espère minimum c'est juste du grand n'importe quoi elle est hors jeu ça m'énerve ça me tant vous savez quoi ça me tant pourquoi parce que parce que je demande des trucs qui ne font pas et ils font des trucs que je ne demande pas et et lui c'est clairement que de la chatte un bon gros côté fdp quand même aussi faut pas l'oublier l'oublier ça compte beaucoup avec la chatte le côté fdp c'est c'est ce qu'il y a de vrai je vais vous dire regardez regardez ça il tac ça rebondit dessus ça retourne directement dans les pieds d'un de ses joueurs mon dieu c'est là c'est la douille y est c'est la douille oui c'est sale mais j'ai très très bien construit et je mérite non j'avoue que là j'avais envie que d'une chose c'était de marquer et et vu comme il joue sale j'ai assez construit vous voyez j'ai fait j'ai fait trois passes en profondeur qui a mené devant le but et la petite frappe rapoto rat du poteau et puis voilà en même temps depuis tout à l'heure je mène fallait bien fallait bien qu'il y ait un but à un moment j'ai envie de vous dire regardez ce que lui fait il fait la balle il sait pas quoi faire un et d'un triant et oui c'est vrai je vous le confiant on reprend ces matchs fifa en rageant ça c'est la base c'est la base de fifa les gars un peu peur que toujours le court assez vite donc primitien moyen la tête de rouen et c'était pas mal par contre agüero pour la reprise c'est pas terrible au coeur une très très bonne frappe vous avez vu comme aparté elle était magnifique si elle était magnifique je vous assure merci je fais des questions réponses on essaye un peu de construire mais on voulait pas si des fois je ne parle plus c'est juste que j'essaye de me concentrer un minimum histoire de faire des trucs un peu propres genre agüero passer rapide c'est de vitesse le garçon pourtant il est déjà très très bon allez tous un agüero c'est un 88 oh ça va la faute sur rouenet non siffle pas bien sûr que non serait pas marrant sinon ça serait clairement pas marrant mais je me fais douiller je vous jure et genre c'est lui qui fait d'accord très bien mais genre il ya faute pour lui non mais très bien très bien je je vais je on va reprendre par un craquage j'ai envie de vous dire d'un moment je vais à player je pense je vais à player je vais leur demander comment ça se fait il ya un problème avec leur jeu c'est pas possible je vous dis voilà le mec est vraiment pas bon regardez ce qui tente que ça que délin triangle en pagaille c'est limite dérangeant mais bon nani à 90e nani qui pousse nani qui centre sur la tête de rouenet pas dommage oh non mais non mais pourquoi mais je suis encore en jeu mon dieu mais c'est n'importe quoi mais c'est fucking n'importe quoi ce match les gars les gars je me fais douiller pour qu'on fasse quelque chose c'est vrai c'est vraiment abusé le mec c'est une merde c'est vraiment une merde on va pas se cacher les mots et il arrive à me tenir mais c'est enfin il n'arrive même pas à me tenir c'est juste qu'il a une chatte mais c'est voilà a fait la taille de l'empire state building oui oui à peu près le genre c'est ouf c'est ouf ok est ce qu'il fait la prolonge ou pas il fait la prolonge donc oui les gars ça serait une vidéo plus longue que prévu ça sera pas une petite vidéo de 20 minutes on va vraiment faire un vrai match dommage toujours le tour le qui avait bien percé j'ai juste raté le dernier geste technique regardez ça oui voilà c'est c'est le genre de douille que je me prends depuis tout à l'heure en fait c'est à dire que le mec fait un truc je le compte ça rebondit sur moi et ça fait touche voilà ça ok d'accord là c'est d'accord là c'est moi qui allais mettre la douille là ça rebondit sur lui ça reprenait pour moi c'était pas mal j'allais pas dire non donc ouais du coup ça sera une vidéo un peu plus longue que prévu je pensais faire la vidéo de 20 minutes à peu près comme d'habitude et bien non ça sera plus long et on rate les têtes donc ça sera encore plus long j'espère juste qu'on va pas arriver jusqu'au péno sinon là ça va être très chiant le péno avec sa chatte je pense que ça va mal se passer pour moi Oune qui s'est battu c'est bien on a vu Agüero partir il y a Agüero mais Agüero qui je sais pas là je trouve vraiment qu'il manque de pêche sur ce match en tout cas il manque d'énergie il court pas il va pas chercher ses balles lorsque normalement voilà devant c'est un peu le mec hyper rapide vous connaissez voilà normalement il fait tout il fait vraiment tout par contre niveau tête ça c'est sûr c'est sûr qu'il n'allait pas la prendre mais j'ai testé quand même ouais je l'ai poussé au calme histoire de le calmer oui au calme histoire de le calmer qu'est ce qu'il y a je dis ce que je veux c'est assez compliqué c'est vraiment compliqué de construire je sais pas comment ça se fait mais c'est vraiment très très compliqué ça c'est beau ça mais et vous voyez la frappe ça ça s'arrête sur son mec jeur ça fait aucun rebond rien du tout la balle s'est arrêté nette il y a c'est quoi depuis quand ça s'arrête comme ça une balle arrêtez arrêtez les gars oui j'en peux plus oui qu'est ce qu'il y a des sages j'essaye de lancer Agüero mais il est hyper long aujourd'hui je sais pas qu'est ce qu'il a bouffé le gars mais c'était du loin c'était un beau gros kievab complet là moi je l'ai buté je crois que je vais buter un joueur déjà déjà fini la première ok bah on va passer en ultra off on va être obligé j'aurais même dû le faire avant regardez niveau des stats c'est juste ridicule le mec il n'a pas fait une frappe ni de la deuxième mi-temps ni de la première prolongue je vais pas au péno sans déconner j'ai pas envie d'aller au péno alors le mec a fait entrer Debrune, Aubameyang et j'ai pas vu le dernier on ultra off les potes direct et puis bah qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus et bah on va essayer comme ça on va essayer de se battre voilà le mec mérite vraiment pas de gagner franchement il mérite mais genre pas du tout il sert à rien il fait rien il est mauvais j'ai pas envie de perdre contre ça c'est aussi simple que ça les gars genre mais je me jette dessus pour la contrer ah non ça c'est la douille ah c'est la douille je suis en ultra off il y a personne devant c'est normal mais oui bien sûr vous savez que là j'ai envie de rager j'ai envie de rager genre violent il y a Nani là haut d'accord pas tout ah si merci mais oui mais regardez c'est le genre de douille que je prends vous c'est n'importe quoi ça rebondit dessus ça revient dessus et regardez mes joueurs il va me faire craquer ce match c'est une douille monumentale vous le savez les gars vous le savez ce match c'est la douille c'est un match de douille ah 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 bien sûr Kael qui prend pas la première tête y'a pas de problème compagnie s'est battu bien sûr je me refais voler la balle franchement du coup ça va être assez compliqué pour gagner et en plus le téléphone commence à me faire chiassonner très clairement attendez je le fous on vit voir vite fait les gars là c'est chiant c'est très très chiant voilà hop c'est réglé oui je vous l'ai dit je rage pour le premier mais euh perdre contre un mec qui joue aussi mal que ça ça me fait vraiment chier très clairement mais non Rooney j'ai dire la grosse mine de Rooney c'est obligé que c'est cadré mais non pas du tout le mec c'est foiré ouais j'ai fait que des rimes j'ai ray ah c'est abusé quand ça franchement quand un match se passe comme ça c'est de l'abus c'est clairement de l'abus voilà le mec ah ça me dégoûte franchement vous savez quoi ça me dégoûte ça me répugne j'ai envie de gerber limite si vous voulez ah c'est abusé c'est clairement abusé enfin ça mérite tout sauf ça tout simplement parce que le mec le mec était nul franchement les gars franchement on va se laisser entre nous on va pas se la gâcher le mec était dégueulasse le mec était clairement bidon mon dieu on perd oui on perd pour cette reprise voilà voilà mais je me fais encore une fois voler le match comme d'habitude donc bah les gars j'espère que ça vous plaira quand même un minimum on va finir ce petit match au Cannes par un petit pack voilà un petit pack un petit pack à 7500 j'espère pas spécialement toucher un joueur mais c'est histoire de finir mieux que la vidéo parce que la vidéo en elle même est pas très voilà un peu dépourvue du petit truc qui fait qu'elle est bien putain de douille putain de douille j'en ai marre j'en ai marre j'en ai déjà marre j'ai envie de poser la manette moi qu'est-ce qu'on va toucher aller j'attends rien franchement j'attends rien comme ça je serais content au moins Negredo et 5000 crédits ah oui oh ça c'est du vrai pack du bon vieux pack et bah pourquoi pas je dis pourquoi pas ça fait plaisir en tout cas les gars ouais c'est la fin de cette vidéo dégueulasse on va se le dire n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé si vous avez même si vous avez pas kiffé dites le moi quand même n'hésitez pas à liker à partager en masse moi je vous fais plein de bisous et surtout n'oubliez pas j'attends vos retours les gars donc voilà salut tout le monde je peux vous donner deux je vais vous donner je vais vous donner un peu de déjeuner